Radio Pirate Radio Pirate Ok, on est parti mon ami Jerry Ouf! Il y a du stock à matin, c'est l'enfer Oui, il y a plein de monde en place parce qu'on a Gilles qui est stand-by, Gilles Parent est stand-by pour son moment de la semaine On aime ça parce qu'on a fait un peu de politique avec Gilles tantôt sur Radio Pirate Prime donc si vous êtes membre et si vous n'êtes pas encore membre ben joignez-vous à nous autres, on a deux heures et demie rempli de choses vraiment divertissantes on a eu du stock ce matin, Yann Sénéchal était avec nous on a eu Ron, notre chum qui est venu nous jaser de ses visites parce qu'on a vu le film Mr. White et moi, on a vu, puis ma blonde on a vu le film de Elvis qui était au cinéma puis on est tombé complètement en amour avec le film puis écoutez, si vous êtes fan même pas trop fan d'Elvis, elle est capotée sur le film et là, ben notre chum Ron a écouté ça puis il est venu nous raconter un peu ses histoires lui de par sa compagnie où il travaille il est souvent dans le coin du Tennessee donc il est allé visiter trois fois trois fois trois fois Graceland donc c'est un gars particulier parce que il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'il écoute le Super Bowl avec Steven Spielberg deux fois deux fois donc chez eux chez Steven donc Ron est un gars spécial puis il y a une application le fun pour les gens qui ont besoin de services à la maison pour les personnes âgées qui veulent tu sais les aidants naturels mais qui ont besoin d'aide qui ont besoin d'avoir une une infirmière donc Damava c'est l'application qui vous permet d'avoir des services à domicile avec des gens que vous pouvez payer etc donc autant pour la demande du service que l'offre de service ben vous avez ça via cette application-là puis il y a un genre de salon de la FEDOC en fin de semaine FEDOC c'est 50 ans et plus exact donc pour les gens qui ont des si vous êtes là peut-être vous voulez garder les parents à la maison vous voulez pas qu'ils s'en aillent dans un CHSLD ben il est là lui va avoir un kiosque mais Ron c'est un personnage tu sais Ron est Ron c'est une machine beaucoup de connaissances exactement beaucoup de choses beaucoup de beaucoup d'affaires à jaser c'est un gars très sympathique je l'adore mais le bout il nous en parle dans Radio Pirate Prime sa visite parce que sa fille est mariée avec le fils de Steven Spielberg c'est ça donc c'est ça le lien donc ça donne que ben il va écouter il va écouter le Super Bowl chez Steven Spielberg il n'y a pas grand monde qui peut me dire ça il l'obstine en plus oui parce qu'au dernier Super Bowl avant la COVID en février 2020 quand il est allé Steven Spielberg a changé d'équipe en plein milieu du match donc il dit voyons je ne vais pas faire ça j'aurais jamais dit ça moi à Steven Spielberg non 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 j'aurais dit ah ouais ok pas de problème pas de problème je vais faire ce que tu veux mon ami puis qu'est-ce que je voulais dire donc on a Gilles qui s'en vient on a Stéphane Lachance qui est candidat puis j'ai vu les scores de pointage et mon feeling je vous dis ça de même j'ai l'impression qu'Eric Kerr dans l'appellettrie est dans le trouble donc oubliez les sondages les sondages faits par les médias puis tout ça parce que le dernier sondage d'hier le dernier sondage d'hier de Angus Reid est quand même quelque chose on nous montre qu'entre autres au Québec c'est la CAQ mais qui est rendue à 34% et le PCQ est deuxième à 19% dans la région de Québec maintenant nez à nez entre les deux d'après le sondage d'Angus Reid donc il y a eu plusieurs sondages il y a eu Écho cette semaine Main Street en a sorti il y en a une autre qui va sortir samedi c'est celui de la gang de Léger Marketing donc ils font deux sondages cette semaine nous autres Léger Marketing mon feeling et le feeling de plusieurs observateurs les sondages de Léger Marketing ont toujours été les sondages les plus bas pour le Parti conservateur du Québec toujours à égalité avec Québec solidaire égalité avec même le PQ alors qu'on ne sent pas le PQ égalité les autres émettent le PQ tout le temps très haut tout le temps très très haut il n'y a pas un hasard je veux dire c'est quand même quelqu'un qui a été proche du PQ toute sa vie puis incluant également le journal pour lequel il travaille et sur lequel il est sur le CA il ne faut pas oublier ça puis c'est devenu aussi un commentateur et un analyste politique en plus donc ça c'est encore plus bizarre donc à prendre avec un grain de sel mais si Jean-Marc Léger ne veut pas avoir l'air fou lundi ne vous surprenez pas si le sondage de samedi est très différent des 2-3 derniers sondages de Léger Marketing parce qu'il va vouloir se sauver à face tu sais veut veut pas moi mon feeling c'est que pendant la campagne il oriente la campagne donc les sondages moi c'est un peu pourquoi j'haïs ça c'est que j'haïs ça à mourir j'haïs ça à mourir parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se fient à ça pour se faire leur propre idée donc moi si c'était le moins dans une société démocratique des sondages pendant une campagne électorale il y en aurait un au début de la campagne les gens devraient découvrir par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils aiment il y a déjà assez de médias biaisés à tour de bras nous autres on est PCQFM ok nous autres c'est c'est clair nous on est jamais je me suis identifié de même de ma vie j'ai toujours voulu garder le plus mon indépendance possible par rapport même à l'ADQ dans le temps dans lequel on était plus impliqué je suis un conservateur de nature c'est clair mais même avec le parti conservateur je me garde une distance je parle du fédéral mais au provincial nous sommes PCQFM ok donc on est une radio PCQ à tour de bras c'est clair mais les autres ne le font pas les autres ne veulent pas dire qui ils sont alors que quand on les écoute quand on les lit on sait exactement pour qui ils sont et pour qui ils veulent voter et qui ils veulent voir au pouvoir c'est clair donc nous autres c'est clair mais les autres ça ne l'est pas mais malheureusement entre autres prenons le Québécois le Québécois a énormément d'impact sur entre autres les personnes âgées les personnes âgées je ne sais pas si vous avez entendu le bout audio des personnes âgées qui sont interrogées dans un bingo ah monsieur Legault on l'aime puis il est bon puis pendant la COVID il était bon puis etc etc donc ça c'est beaucoup la télévision la télévision fait un job incroyable mais ça on ne peut pas empêcher la télévision d'être ce qu'elle est on aimerait ça qu'elle soit plus plus neutre ou encore si elle est partisane bien qu'elle l'affiche nous on le dit nous sommes PCQFM on n'a pas peur de le dire les autres ne le font pas et c'est ça qui est un peu dangereux donc beaucoup de gens surtout dans les personnes retraitées qui écoutent énormément de télévision donc de LCN de RDI les autres ont vraiment l'impression que ces gens-là n'ont pas de billet on a l'impression que ce sont des gens neutres écoutons donc ces gens-là qui écoutent la télévision beaucoup trop de TV à longueur de journée voici ce que ça donne c'est un bingo aux dernières élections Christopher Skate est devenu le premier et seul élu de la CAQ à Laval les cinq autres circonscriptions ayant été remportées par le parti libéral Christopher il est charmant en fait c'est la CAQ cette fois au bingo comme ailleurs dans la ville l'appui aux troupes de François Legault se fait clairement sentir M. Legault il a fait un bon job pour la pandémie puis il est un puis il est comme nous sommes je trouve son sérieux pour élever l'économie de façon possible lui quand on a eu toute la pandémie on a eu le doigt même si on montait donc ils peuvent penser ce qu'ils veulent mais tu vois c'est un peu le discours de la TV ou des analystes qu'on lit dans les sites internet des grands médias québécois hier la grosse nouvelle ok hier on vous a fait on vous a fait entendre je pense que c'est le le patron numéro 5 on vous l'a fait entendre hier je vous le fais réentendre pour les gens qui n'ont pas entendu hier Radio Pirate Live puis je l'imagine que vous l'avez entendu quelque part mais toujours bon de partir de quelque part on va partir de l'audio en tant que tel on a deux défis au Québec un économique lié à la pénurie de main d'oeuvre et un de vitalité de la langue 80% des immigrants s'en vont à Montréal ne travaillent pas ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise la clé c'est la régionalisation et la francisation on a parlé amplement ce matin sur Radio Pirate Prime ok on a eu on a parlé de nous autres de Jerry et moi ensuite Yann Sénéchal s'est joint à nous même Gilles Parent juste avant de faire le 2 pour 1 Gilles était avec nous puis il est là encore donc il va être là tantôt avec nous puis Gilles arrive de bonheur ça va être fun Gilles arrive dans la place il est craqué il se prépare et là j'ai dit il chantait qu'il voulait parler j'ai dit viens on faire un tour j'ai tassé Ron puis j'ai dit parle un peu donc on a tout débattu un peu sur le sujet mais je veux juste vous dire une affaire ok premièrement moi je pense qu'on s'excite pour rien je suis en train de vous dire que c'est pas grave ce qu'il a dit je veux juste vous dire que ça n'a pas d'impact ok voyez juste le sérieux la patente il y a quelqu'un qui vole un pamphlet elle est candidate elle a des chances d'être élue dans la place calée elle est en compétition contre Pat Patrouille mais elle a des chances de gagner là elle est poignée par une caméra de sonnette puis elle est en train d'enlever des pamphlets et la dame doit s'auto-éliminer s'enlever elle est complètement disparue des médias sociaux comme si elle avait commis un crime grave on comprend que voler ou encore nuire dans une campagne c'est pas fort mais je veux dire si on compare à ce que beaucoup de monde ont fait des élus entre autres qui sont là qui ont approuvé des investissements dans des compagnies de crypto qui n'ont pas de bon sens comme Jean Celsius il n'y a personne qui est coupable de quelque chose il n'y a personne qui doit dire je ne peux pas me présenter j'ai fait perdre 200 millions de dollars aux Québécois ou encore les gens qui ont été qui ont été forcés quasiment de prendre les vaccins parce qu'on les menaçait de perdre leur job ça c'est un fait terrible ces gens-là sont encore en politique aujourd'hui ou encore des gens qui ont fait des promesses si le troisième lien n'est pas commencé je démissionne et finalement ils sont encore là donc quand on compare ça n'a pas de rapport parce que si la madame du pamphlet est out le gars qui a dit ce qu'il a dit qui s'est fait de pogner dans nos enregistrements de quelque chose qui est arrivé il y a une semaine et qui est ministre en plus de l'immigration ben oui je veux dire s'il y en a un qui doit démissionner et dire je ne suis pas obligé de ne pas me présenter c'est lui voyez-vous on dirait que pour la CAQ c'est une autre affaire donc ah ben finalement il peut continuer il s'excuse il s'est qualifié comme ministre ils ne sont pas ministre ils ne sont pas ministre ils vont le mettre en pénitence 6-8 mois peut-être un an puis ils vont revenir ministre de quelque chose mais la réalité c'est que pourquoi c'est ça comparativement à un pamphlet la réalité c'est que la majorité pense ça et il n'y aura aucune incidence sur le vote de la CAQ on a essayé de monter de quoi la réalité c'est que les gens qui votent pour la CAQ pensent exactement les chiffres qu'il a dit c'est faux parce que le nombre de les gens qui travaillent chez les immigrants c'est le même pourcentage que les Québécois de souche c'est aux alentours de 63% tout ça tout ce qui a été dit est faux faux et archi faux ok ça c'est clair mais la réalité c'est que les gens qui votent pour la CAQ et je dirais le PQ aussi 100% des gens qui votent PQ 100% des gens le gars du PQ Pat Patrouille c'est écœurant ce qu'il a dit c'est le gars qui demande seulement 30 000 immigrants ça l'énorme les immigrants si vous lisez les gens à Québécois c'est terrible parce qu'il a dit ben non mais Québécois vous avez Richard Martineau vous avez Mathieu Bocoté come on vous avez à l'intérieur de votre discours même vous avez un discours à disons là d'extrême droite au niveau de l'immigration vous êtes contre l'immigration on peut jouer parce qu'on est pris un peu dans notre game c'est parce que nous on regarde des pays d'Europe on regarde aux États-Unis et on est toujours là de loin à se prendre pour d'autres toujours ah nous autres on est plus ouvert que les autres nous autres on est plus ci on est plus ça les autres des racistes ah ils ont élu l'extrême droite là-bas ils sont contre ah les français ils en veulent aux marocains qui arrivent à tour de bras la réalité c'est qu'on est comme tout le monde on n'a pas à on n'a pas à se tirer un rang par rapport aux autres on n'a pas à faire semblant qu'on est meilleur que les autres qu'on est plus ouvert que les autres on est comme les autres ok et plus vous êtes âgés plus vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas et les personnes qui vont voter pour la CAQ ce que M. Boulay a dit ils pensent les gens qui vont voter pour les gens qui vont voter pour le PQ ils pensent à 100% je dirais même que le PCQ probablement qui c'est une alliance de plein de monde probablement que le Parti conservateur il y a peut-être la moitié des gens qui pensent la même chose il y a probablement juste les gens les jeunes qui votent pour GND et QS puis probablement tous les allophones et les immigrants qui votent pour le Parti libéral qui ne le pensent pas mais quand on prend les partis qui attirent les Québécois de souche moi ça ne me touche pas zéro moi je n'ai pas cette vision-là zéro 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 au contraire moi je suis plus inquiète moi je vois des immigrants moi quand je parle je le disais à Yann Sénéchal quand je parle à des entrepreneurs les entrepreneurs au Québec ce qu'ils me disent en ce moment c'est que leurs bons employés je le vois je le vois dans une de mes entreprises les bons employés qu'on a ils arrivent d'ailleurs ok ils n'ont pas des noms ce n'est pas des simords eux autres ils travaillent eux autres ils veulent eux autres ils sont fidèles eux autres ils n'ont pas leurs heures ils sont productifs comme c'est terrible jamais ils ne demandent de faire du télétravail à distance non ils veulent avoir les deux mains dans le job moi ce qui m'inquiète le plus c'est la paresse chez les Québécois bien plus que ce que j'entends sur les immigrants qui est des vieux discours qu'on entendait quand on était ticu des histoires des vieux discours d'enragés qui ont peur de disparaître des gens un discours de peureux mais ça ne changera rien la CAQ aura le même nombre de votes le PQ aura le même nombre de votes c'est un on fait semblant d'être outré mais on l'est 0-0 dans la réalité on l'est 0 Jerry tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison à travers le monde il y a si on prend n'importe quel pays je peux te parler du Japon justement le Japon c'est pas un pays le Japon clairement ils n'en veulent pas autre c'est pas un pays ouvert aux étrangers eux autres c'est peut-être ils ne font pas semblant qu'ils sont ouverts ils ne font pas semblant ben voilà c'est ça la différence ils ne font pas semblant donc chaque place au monde chaque pays dans le monde chaque nation il y a des il y a un pourcentage de la population ça peut différer d'une nation à l'autre qui sont ils ne veulent pas voir d'étrangers oui il faut se l'avouer ils ne jouent pas une game c'est ça mais il faut se l'avouer si on va voir des gens et si on n'est pas différents d'ailleurs c'est ça comme tu disais Jeff on dit on est meilleur que les autres tout le temps non on n'est pas meilleur que les autres on est même un peu pire pire parce qu'on a peur parce qu'on a peur de disparaître à cause de la langue à cause du nombre qu'on est etc de qui nous entoure on a peur et ça on ne veut pas l'avouer qu'on a peur j'écoutais une émission qui s'appelle Expat Expat très très bonne émission de télé vous allez la retrouver quelque part il parlait à une Québécoise qui vivait à Hawaï elle était installée là-bas elle travaille dans le domaine de la santé justement dans le communautaire la fille est très impliquée une dentiste oui c'est dentiste communautaire on s'entend-tu qui est proche du monde elle l'a dit je ne serai jamais acceptée ici t'es une dentiste ta soeur en Espagne ça a pris combien de temps ça a pris ça a pris des années et des années mais quand il est arrivé les problèmes Espagne-Canada avec les histoires de la morue on s'en souvient il y a eu une guerre économique entre l'Espagne les Espagnols ils venaient pêcher ici je ne sais pas si on prend à l'époque ma soeur quand les gens ont su qu'elle était canadienne qu'elle venait du Canada ils l'ont quasiment cancellé non non c'est épouvantable elle a passé des mauvais moments donc chaque place dans le monde quand arrive l'étranger quand il y a une tension avec les personnes étrangères c'est toujours plus pire oui puis le pire c'est qu'on va aller voir tu sais les gens de la CAQ on regarde les sondages c'est quasiment toutes les personnes âgées la CAQ c'est le parti des personnes âgées c'est correct puis si on va les voir au bingo on l'a vu la madame bingo c'est un genre de bouteille qui peinture B12 tu vas la voir puis là tu dis vous là qu'est-ce que vous pensez ils disent ils sont bien gentils ils sont bien gentils ils sont bien ils vont avoir le bon discours mais quand il va arriver quelque chose à un moment donné ils vont te cracher un peu ce qu'ils pensent vraiment qu'ils sont gentils mais quand j'étais en appartement puis l'appartement à côté du mien c'est des gens différents de moi je suis pas content non voilà voilà il y a une différence entre la question devant un micro et quand t'as à vivre avec eux voilà chez les plus jeunes on est plus là nos enfants sont pas de même et c'est probablement un lien avec le fait que je parlais tantôt de Québec solidaire qui lui est pas là à ce niveau-là puis ça c'est clair pour moi dans ma tête mais les plus jeunes sont pas là donc encore une fois c'est encore une patente générationnelle un peu un full day puis aussi ça démontre ça démontre un genre de manque de confiance et ça c'est ça qui m'énerve on joue des fois beaucoup la comédie pour avoir l'air plus bé qu'on est on veut cacher un peu notre côté un peu tout croche si on est un peu tout croche un peu partout on le sait donc on a un gros manque de confiance puis le jour où on va avoir confiance que si on rend du monde on a pas hé moi je suis dans une région en ce moment la région de Québec et aux alentours savez-vous combien il manque de postes combien il manque de travailleurs c'est pas on a toujours dit c'est une place de fonctionnaires etc Québec métro ça dépasse peut-être l'autre bord Rive-Sud Châtire-Appalaches toute la patente puis même plus loin un peu c'est quand même 43 000 jobs ouvertes il manque 43 000 employés mon feeling pour les gens qui pensent comme ça puis qui vont voter ça le dérange pas le PM est le même le PM il a dit hier il a dit ouais lui il est pas il peut pas être ministre il s'est disqualifié comme ministre de l'immigration mais en même temps ce qu'il a dit puis je vais aller j'entends à mes audios c'est qu'il a dit ceci mais tant qu'on n'aura pas stoppé le déclin du français je pense que pour la nation québécoise qui veut protéger le français ça serait un peu suicidaire d'aller augmenter alors que les gens qui étaient là étaient un peu bouche bée c'est la chambre de commerce c'est des gens des gens d'affaires de Montréal de Montréal et on disait un peu wow c'est parce que c'est la chambre de commerce de Montréal on a besoin de jobs on a besoin d'employés puis eux autres ils travaillent fort puis il faut aller en chercher voyons qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire là donc c'est la gang de la CAQ mais je vais dire incluant François Legault qui est peut-être plus riche qu'à la moyenne puis qui va avoir peut-être une plus belle vieillesse que d'autres dans une résidence plus de luxe mais je peux y annoncer de quoi là la madame qui va s'occuper d'y donner un bain la madame qui va lui couper les ongles la madame qui va y faire de la bouffe le monsieur qui va venir le déplacer des fois pour l'amener vers je sais pas moi vers l'autobus parce qu'il va avoir une journée de quilles aujourd'hui les gens avec qui va faire affaire dans cette place là ben vous payez 5000 piastres par mois ça changera rien c'est HSLD gratuit parce que vous avez pas le moyen de donner pour votre place ou encore dans un des plus beaux RPA au Québec la personne qui va vous faire un bon repas oui la personne qui va vous donner les médicaments puis qui va vous donner peut-être même un genre de saluté que vous avez besoin à un moment donné ou encore qui va changer votre lit ou votre couche elle va venir du Congo oui elle va venir de la Colombie aussi le monsieur il va venir du Maroc puis si vous avez des préjugés aujourd'hui je peux vous dire une affaire quand vous allez avoir 85 ans ils vont s'occuper de vous autres vous allez être contents de jouer le verre des voiles arriver c'est ça c'est la vraie game ça est lourd parce que si si t'attends après ton petit-fils pour venir te couper les ongles ça n'arrivera pas vous allez faire un sacrament de saut vous allez faire un maudit saut on vient dans un instant vous êtes sur Radio Pirate Live on le dit beaucoup d'affaires Gilles est stand-by on fait le tour de plein d'affaires on ne parle pas de politique on va parler de restaurant et ensuite on a Stéphane Lachance et on mange du gâteau Geneviève is in the house je le sens d'ici oui donc on mange du gâteau gâteau Michaud plus de détails on a l'aubergisse aussi on lance le week-end avec l'aubergisse mais dans quelques instants sur Radio Pirate Live jeudi quand même ça passe vite c'est l'enfer soleil pour les 5 prochains jours by the way le 2 pour 1 avec Jeff Filion et Gilles Parent vous est présenté par Airjust pour vos besoins en équilibrage d'air ou études de votre système de ventilation il y a juste un nom Airjust établissements industriels commerciaux scolaires et résidentiels airjust.com yes merci à Airjust on est prêt on est prêt pour le 2 pour 1 avec Gilles Parent bonjour Jeff comment ça va ça va bien on a eu du plaisir tantôt sur Radio Pirate Prime pour les gens qui veulent s'abonner qui sont abonnés qui n'ont pas eu le temps d'écouter on a eu un petit c'était bon quand on jasait avec Yann Sénéchal Jerry est embarqué avec les émotions Gilles n'était pas prévu embarqué dans le tas donc on a eu du bon temps t'as toujours un paquet de sujets à jaser quand on fait le 2 pour 1 puis on n'a jamais le temps d'en passer plus qu'un puis là moi il y en a un que je voulais t'entendre là-dessus parce que ça fait réagir tout le monde les histoires de restaurants les histoires de bouffe qu'on a parlé la semaine passée dans les épiceries etc mais je veux qu'on parle des restaurants j'ai hâte de t'entendre sur le point que t'avais à jaser des restos c'est sur quoi exactement ben non en fait c'est juste des expériences que moi j'ai vécu ou des chums broches parce qu'on sait qu'il y a une mutation actuellement c'est compliqué puis je veux pas lancer la pierre au restaurateur mais il y a des nouvelles réalités dans les restaurants qui sont assez étonnantes tu sais si je te donnais peut-être un petit peu je vais te donner un exemple ok je pars avec un exemple si je vais m'a mêler mes affaires puis je suis capable de m'a mêler tout seul tu sais mais je sais que tu me suis un peu fait que je te suis ouais go je vais faire ce que d'autres faisaient avant puis ils me ramenaient de temps en temps t'étais là ok t'étais rendu là je vais te donner un exemple moi ça m'arrive souvent mais la pandémie a amené des changements on sait qu'a amené des problèmes de personnel mais ça amène des conséquences dans des petits aspects tu te dis voyons donc je te donne un exemple avant moi d'ailleurs ma blonde est écoeurée que je fasse ça mais souvent quand je vais à un restaurant si on voyage même si je vais quelque part à Toronto n'importe où autour je change de région au Québec peu importe où je suis souvent quand j'arrive d'un restaurant que je ne connais pas je vais aller je vais dire je demande au serveur qu'est-ce que je devrais manger ici avant de mourir ça ça veut dire dis-moi ce qu'il y a de mieux comprends-tu bon c'est pas compliqué mais quand tu manges de tout de toute façon il n'y a pas grand chose je n'aime pas mais non mais c'est vrai Jerry c'est le fun des fois de se faire guider tu arrives là puis tu te dis regarde autrement dit ton gros vendeur dans le fond c'est quoi ton gros vendeur le boudin aux oignons arrête ton deuxième choix c'est quoi non j'aime ça le boudin il n'y en a pas tant qu'il aime ça d'ailleurs ça ne coûtait rien avant puis je peux t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il y avait des fines bouches qui en voulait parce que c'est rendu tellement chiant ça ne coûtait rien c'était du sang c'était des restants dans les chaudières de sang puis ils faisaient ils mettaient ça dans les tuyaux c'est dégueulasse en théorie je ne veux pas le savoir c'était ça c'est encore ça d'ailleurs ils ont changé ils mettent des petits noms là-dedans puis ils rentrent ça à 8 piastres la livre c'est quand même du sang pareil mais oui absolument donc ça marchait il n'y a pas de problème j'avais probablement tout le temps leur meilleur pic maintenant depuis la pandémie le serveur va souvent choisir le plus cher pourquoi ? parce qu'il ne sait pas là il va te dire tu vas dire qu'est-ce qui se passe t'es-tu sûr parce que mettons t'arrives avec quelque chose une longe de veau marinée Marsala avec un nom elle n'a plus fini 52 piastres c'est des temps ben ouais ok faut que ça soit bon c'est-tu vraiment ton plus gros vendeur ah là ton plus gros vendeur je ne peux pas te le dire ça fait 3 semaines j'en vais ici ouais c'est ça j'ai pas tout goûté non non c'est sûr puis là après ça tu sais c'est sûr que depuis le virage de 2-3 ans il y a plusieurs employés qualifiés qui ont sacré le camp qui ont dit tu sais c'est à in and out les restaurants on rouvre on ferme on rouvre on ferme on va se qualifier on va faire d'autres choses donc le problème souvent Jeff aussi c'est que dans un restaurant si tu as une mauvaise expérience tu sais ce que ça fait ouais tu ne retournes pas puis tu vas le dire oui tu risques de zapper le restaurant si c'est bon puis le service est bon tu peux avoir un service un effet positif exponentiel les deux les deux bords c'est vrai mais en même temps moi je me rappelle toujours de c'est Jacques Gauthier des Restos Plaisir qui m'avait dit moi quand je quand je pars d'ici puis mes employés s'occupent du restaurant ils ont ma réputation dans les mains c'est fatigué en matin ouais mais dans l'époque d'aujourd'hui c'est tough c'est de penser le même ben oui c'est qualité de main-d'oeuvre un peu douteuse on est dans les Jerry disait on est toujours dans l'équipe C tu sais avant tu voulais engager des équipes A là tu as toujours un peu les employés de l'équipe C mais c'est ta réputation pareil l'autre soir moi je demande au serveur j'ai dit excuse-moi mais les de mon ignorance puis d'ailleurs on l'a partagé l'ignorance à la table j'ai dit les pommes de terre boulangère je ne sais pas c'est quoi fait que le gars me répond je n'ai aucune idée attends ça t'intéresse vraiment je peux aller le demander ben là Chris viens de te demander tu dois aller m'enseigner mais ça ça fait-tu partie du service pour boire après 15, 18, 32 parce que les machines à pourboire elles sont brisées tu n'as pas remarqué ça commence à 18 oui 18, 25, 30, 40 Christi moi non j'ai dit c'est quoi l'histoire alors c'est fou il faut que tu cherches le piton pour changer oui c'est marqué en petit après les lunettes moi je me trompe là c'est vrai mes lunettes je sors mes lunettes là je passe pour le cheap de la place qu'est-ce que tu cherches c'est 18 et 22 du montant total donc la taxe et la taxe c'est dans le pourboire tu sais qu'on pourrait faire 4 heures de radio c'est pourboire mais ça c'est un sujet toxique l'histoire je comprends mais c'est parce que moi la machine qui m'impose un 18 en partant je me disais c'est quoi cette affaire-là ça part puis là tu sais que c'est un sujet de l'heure au moment où on se parle on parle beaucoup des pourboires puis imposés puis des fois toi t'aimes l'Espagne il y a bien des pays d'Europe t'es mieux à regarder comme il faut t'informer avant si t'es pas informé regarde comme il faut parce que souvent c'est inclus oui c'est ça donc si t'en rajoutes en plus puis l'autre affaire j'étais en Italie à un moment donné cet été puis j'ai dit à Vérou je me sens les serveurs je me disais des sourires puis on peut vous en redonner de l'eau vous voulez vous de la glace encore parce que moi le CAV je donnais 15% en plus d'avoir payé 20 avant t'as rendu à 35 c'est ça le gars a dit ça c'est un beau gros tarlat canadien lui il paye en tabarouette fait que j'en ai eu du service tu sais donc quand le gars après ça j'ai vu une source béarnaise le jeune j'ai dit on va laisser le faire j'ai pas besoin que tu me dises c'est quoi je veux pas le savoir il faut que je te parle de ma blonde qui est allée ça c'est notre tu sais moi je trouve ça juste drôle honnêtement on fait pas un lac-meach avec ça mais j'ai trouvé ça très drôle être avec mon fils mon plus jeune puis ils s'en vont dans un bar de Québec récemment il fait une couple de semaines maximum les deux commandent un sprint parce que n'importe qui qui est allé en Europe c'est rendu au Québec je suis pas en train de vous dire qu'on invente de quoi le sprint là très coloré à l'orange tout ça je commande un sprint c'est la serveuse un blanc c'est quoi c'est quoi ça là ils sont devant le bar fait que là mon fils il dit apérole prosecco eau pétillante de la glace c'est simple simple parfait là elle dit l'apérole c'est quoi de l'apérole non non apérole apérole tu le vois la bouteille rouge c'est ça c'est rouge fait que là il pointe la bouteille parfait puis elle dit prosuito mais c'est où là-dedans pas du prosuito non c'est pas le jambon du pros jambon c'est pas c'est quoi c'est pas c'est quoi mais en même temps si t'arrêtes deux secondes est-ce que ça se peut tu mets du prosuito non totalement fait que tu sais c'est du vin mousseux italien ça se peut que tu connaisses pas ça c'est pas une question danse un bar j'ai du mousseux danse un bar ben oui c'est ça d'après moi t'as été formé oui fait que tu sais c'est juste drôle puis en même temps c'est un peu étonnant mais ça se corrigera pas c'est ça l'histoire tout le monde pense que c'est comme passager non non c'est ça c'est nouveau ça va rester ça va rester ça va être de pire en pire ça sera pas de mieux en mieux on s'en va vers pire en pire faut être habitué à ça mais quand est-ce qu'on va faire nos cocktails nous autres mains oublie pas que Jeff à l'épicerie on rentre nos affaires tout ça à la fin on scanne nos affaires on rentre tous des serveurs puis tous des caissiers moi ça m'est déjà arrivé on est rendu caissier à l'épicerie en passant riez pas trop vite j'allais dans un party de Hells Angels quand j'étais jeune puis j'étais arrivé au bord j'ai demandé un bloody caisseur puis le gars m'a dit regarde votre cas est là le seul est là fais-toi l'aimer oui c'est bon fais-toi l'aimer quand je dis on est rendu caissier caissière je sais pas où je te dis pas qu'on va traverser dans les barres mais ce que tu dis là ça a dû arriver à d'autres aussi je sais pas où je suis dans le jus pas le temps de faire des cocktails puis go 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 on y va donc je veux juste petite note drôle puis en même temps je me dis signe des temps j'ai trouvé ça étonnant ça sera un point d'étonnement à travers mes affaires Jeff j'appelle au Normandin le restaurant Normandin et là pendant qu'on attend avant c'était votre appel elle était important pour nous puis on a entendu ça mais là c'est plus ça c'est si vous êtes dynamique vous êtes jeune vous voulez travailler tout le monde cherche à meubler des emplois mais écoute bien ce qu'on dit j'avais jamais entendu ça si vous l'avez entendu vous m'écririez vous me le direz donc emploi disponible temps plein temps partiel et temps très 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 partiel c'est sur le répondeur oui ça veut dire 10 heures là je suis curieux moi je journaliste dans l'âme c'est quoi cette affaire-là j'appelle puis là je fais le zéro pour parler à quelqu'un j'ai dit c'est quoi très 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 impartiel le gars est-tu dans les fesses dis nous ce que tu veux on va t'organiser de quoi c'est extraordinaire mais aujourd'hui c'est impensable Jerry il y a 5 ans moi j'ai le mardi après-midi de l'ouss oui t'as-tu d'autres choses non mais ça se peut qu'ils te prennent quand moi je vais te retraiter moi c'est je travaille l'été hein je travaille l'été parce que moi l'hiver je suis pas là c'est ça puis quand je vais t'en fleurir je vais travailler quelque part je vais dire tu peux faire de la radio jusqu'à 100 ans si t'as ta tête je sais je sais parce que t'es un médium on peut être laid on peut être vieux oui je sais si on a notre tête exact mais mettons que je veux faire d'autres choses mettons que je veux plus que ma tête travaille et que je veux travailler avec mes mains ben ils vont tous me prendre ah oui t'as quel âge tu sais mon chum Marc Landrieu Marc Gilles oui Marc Marc appelle cette semaine téléphone sonne c'est Marc 70 ans il travaille encore et ses camions là il fait plus d'US je l'ai vu je sais pas si t'as l'a dit je l'ai vu un mois pour une rencontre des 35 ans du 573 000 on a vu une gang j'étais content de la voir en matin je me demandais écoute j'ai vu son ex-femme au cinéma qui est une fan de cinéma puis elle me disait c'est une nouvelle de Marc j'ai dit sincèrement je n'ai pas depuis longtemps je me demande si ça n'adaptait pas de choix exact donc Marc m'appelle cette semaine était craqué au bout il me dit tu sais-tu quand je suis rosé à quel âge j'ai dit 70 ans j'ai dit my god mais il travaille encore il n'a pas l'air de ça il n'a pas l'air de ça il avait l'air heureux il dit la paix dans mon camion exact il écoute sa musique il écoute ses podcasts il écoute ses affaires il dit regarde la grosse paix avant l'US quand tu pars tu couches pas à la maison tout le temps c'est plate mais là maintenant il fait du local pas mal il fait du Québec donc il couche à la maison quasiment tout le temps mais ce que je veux dire c'est qu'on n'aura pas le choix pour plusieurs de travailler pour donner un coup de main aussi s'occuper un peu toi tu te vois dessus rien faire non j'ai testé ça c'était un plan de carrière je lui suis dit à un moment donné il m'a arrêté puis pendant 3-4 ans je ne travaillerai pas non non je fais de l'ironie évidemment j'ai été forcé de tester la retraite trouvée à 58 ans 57 ans puis effectivement au début à part il y a une période où il fallait que je me remette de doigt un peu j'ai eu un 2 ans chez la psy puis toutes sortes d'affaires pour tester c'est un petit choc quand même mon affaire puis après ça je me cherchais de l'ouvrage puis là étonnamment présentement je commence à je ne sais pas pourquoi c'est comme des planètes alignées je commence à travailler plus je fais des petites chroniques avec toi je fais mes podcasts puis il y a eu une couple de clients de l'époque qui m'ont appelé pour certaines affaires puis là je suis dans 2-3 organiques je trouve ça le fun puis je me rends compte Mabelon a dit bon je le savais t'auras toujours besoin de faire quelque chose t'as 62 ans t'as pas 76 puis t'es d'un média t'as fait ta vie à parler mais Gilles même à 75 on a besoin de faire de quoi moi aussi je pense ah non mais tant que je vais aimer ça premièrement puis tant qu'on va vouloir de moi c'est ça la réalité mais travailler oui je pense que en tout cas ce que j'entends puis que je trouve logique je pense qu'on va tous espérer ça c'est travailler mieux pas travailler nécessairement moins souvent c'est travailler moins mais travailler mieux je vais vouloir un peu mettre ma tête en repos je trouve que la tête dans ce qu'on fait travaille énormément oui mais les gars je prendrais ton exemple prends Jeff Fillon au mois d'octobre 2022 puis prends-le au mois d'octobre 2021 moi je pense travailler un peu moins par la force des choses bon tu fais une couple d'heures de moins parce que tu fais pas choix ben on fait ben tu fais à peu près en même temps on faisait quoi à peu près on faisait à peu près Mr. White c'était quoi à peu près les heures avant ouais avant mettons c'est parce qu'avec les pauses à tu sais il y avait beaucoup de choses était-tu en timing à peu près pareil je commençais à 8h le matin puis on finissait à 2h l'après-midi c'est ça on prenait 15 minutes pour manger là je commence à 7h30 et à midi quelque chose on a fini mais t'as pas le stress des lives les commandites c'est ça donc à quelque part t'as un peu amélioré je parle personnellement dans ta vie personnelle ta façon de travailler t'as un peu moins de stress oui j'ai un peu moins de stress mais tu sais encore tu sais je veux dire les fins de semaine c'est dur de crinquer la machine tu sais le fin de semaine je décroche beaucoup vendredi soir tu dois être assez à terre oui puis tu sais moi j'aime faire des affaires un peu manuels tu sais des gugusses donc je décroche pas mal et quand on repart je trouve que repartir j'ai dit tout le temps les gars le savent repartir la machine le lundi repartir le coco c'est plus dur qu'avant c'est le seul bout j'aime encore ça j'adore ce que j'adore mais tu sais j'ai de la misère à comprendre mettons des gens qui travaillent pour l'état puis ils ont donné 25 ans puis ils ont donné 30 ans puis on ne rentre pas pire ça lui donne 48 000 par année 50 000 la madame fait aussi ça puis les autres ils s'organisent avec les affaires ils font 90 000 par année puis ça arrive bien j'ai de la misère à comprendre moi dans ma personne t'es pas de même je suis pas de même t'es un performeur de nature t'aimes ça réaliser des choses puis te mettre des défis personnels c'est ça la réalité oui j'ai besoin de tu sais je peux pas avoir comme but juste d'aller magasiner le mardi le mardi tu vas chez Costco le mercredi t'as une petite game de golf le jeudi un petite game de quille ensuite le vendredi tu vas prendre un café avec les gars au McDo ça je sais ça je vais mourir je vais mourir à vitesse grand V t'apprises pas je voulais te parler des fameux avis du service à la clientèle moi j'ai un petit malaise avec ça ça s'est vu beaucoup dans les garages automobiles ceux qui achètent une voiture neuve ils vont savoir de quoi je parle mais ça se voit de plus en plus dans d'autres services où on vous met une pression ben pression des fois t'es un bon client c'est quelqu'un que tu respectes bien par exemple un concessionnaire de voiture ou un autre service que tu as puis on va dire ça va quasiment avec le pourboire on va dire regarde moi là on est testé par la compagnie mettons Nissan ou peu importe laquelle puis regarde t'as pas le choix faut-tu mettre 10 sur 10 ben moi 10 sur 10 sinon je vais être dans le 3 parce qu'ils vont me demander qu'est-ce qui se passe je comprends leur affaire mais t'as rendu compte comme c'est un peu plein pas juste une fois ça m'est arrivé dans d'autres domaines dans d'autres domaines nous autres on est noté beaucoup par la compagnie on a des avantages à ça puis c'est très sur c'est pas un sondage comme tel mais c'est vraiment important quand tu viens d'acheter ceux qui viennent d'acheter quelque chose une valeur assez grande ça une voiture ça peut être je sais pas t'achètes des meubles ou quelque chose de gros il y en a que c'est plus random tu reçois ça quasiment dans les déchets de ta boîte de courriel mais des fois ça va venir à toi puis ils vont dire comment vous avez aimé l'expérience et moi c'est juste le fait de me dire mettez ça puis on a besoin de ça on a besoin de ça je trouve ça un peu plate mais on est drôle moi je veux juste te dire je sais pas si t'es comme moi mais c'est genre type de moi quand je prépare un voyage je sais que t'aimes ça taponner puis préparer puis tout puis voir les offres puis tu le fais avec la météo mais quand on prépare un voyage moi j'aime bien ça aller sur des sites ok pour voir puis souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre les commentaires tu vas regarder les commentaires puis on se fait une tête à partir de là je veux pas te faire ce genre même quand on achète sur Amazon on lit on regarde le nombre d'étoiles puis on lit les reviews on fait toujours ça ben oui ben oui absolument fait que là tu regardes ça puis moi ce que je trouve drôle puis je dis Christy la nature humaine moi ma blonde et moi on a avoué qu'on était comme ça mais je sais pas si vous allez me le dire moi là on est là puis on regarde mettons un hôtel puis on veut pas trop se tromper mettons première fois à vie on s'en va à Londres on a entendu parler de Londres c'est le fun fait qu'on va aller là puis là on sait qu'on va aller voir l'abbaye de Westminster on va aller voir la reine mais là elle est morte fait que la prochaine fois Charles va être correct fait que là tu regardes ça puis là tu regardes les commentaires puis Christy qu'on est mal fait j'ai dit je pense que ça fait 70 qu'on lit qui sont somme toute très bons là il a une estime mauvaise oui puis on dirait que le mauvais on regarde lui le soir on parle de lui puis là on a dit il va pas ils ont dit qu'ils ont vu des bébites puis il y a de la construction dans le coin je dis là Christy ça a été criquant ça c'est bruyant oui c'est ça tu comprends mais Baudit j'ai dit je suis pas capable pas capable rien que ça fait que là tu ris parce que t'as vu qu'elle même affaire Baudoli tu vas acheter une TV tu vas voir les patentes de TV puis tu regardes tous les commentaires puis c'est juste les maudits 3 commentaires pourtant c'est marqué 4.8 étoiles sur 5 oui je veux dire c'est un résumé ça donc c'est correct là mais là tu regardes les 3 maudits commentaires des punaises de lit arrêter de marcher après 2 semaines la boîte est maganée la climatisée coule ben oui ok donc là je suis dans un sujet avant que tu me dises c'est fini il faut que je passe il est très 5-6 minutes pas de stress top 10 des plaintes au restaurant fait que là c'est un ramassis de tous les restaurateurs qui sont dans des associations de restaurateurs donc et qui ont pris les plaintes des gens du public au restaurant donc qualité inférieure des éléments et des boissons c'est sa première plainte c'est la plainte la plus fréquente dans les restaurants que la qualité c'est plus comme avant oui et là on s'entend que plus ça coûte cher parce que là ils ont augmenté les prix au bout plus t'es exigeant ben oui c'est sûr c'est sûr qu'à le monde chiale plus là tu sais mettons t'avais un burger à 11$ bon le burger t'es moyen c'est correct il a fait de la job là il est rendu à 19$ le même burger il a besoin d'être bon t'as la qualité puis t'as la je vais dire le produit en tant que tel dans le sens que mettons l'escalope de veau est rendu petite les frites il y en a oui c'est ça les frites ça cache ta patente mais qu'est-ce que tu fais t'es du poulet que je mange t'es pas des frites vous avez été des restaurateurs qu'est-ce que tu fais quand t'as cette situation on l'a jamais faite non je sais c'est plus qu'on crie on était rendu là on était rendu là vous vouliez pas faire ça non mais qu'est-ce que tu fais est-ce que tu tu baisses ben d'ailleurs la rédinflation qu'il appelle ça c'est le professeur Charlebois qui dit il appelle ça de même c'est partout 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 les oreos partout 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 les grammes ça a baissé pour avoir les quantités sont plus petites pour avoir des prix qui sont raisonnables mais au restaurant tu fais quoi dans le milieu de la restauration les gros joueurs il y a des gens qui sont installés haut et les autres ça va pas mal mais ils sont très inquiets parce qu'ils n'ont plus de place ils n'ont plus de marge ils n'ont plus de marge à monter les prix ils ne peuvent plus couper la grosseur du poulet ils ne peuvent plus faire rien là ils se disent ouais ben là tout le monde chiale ça coûte trop cher les marges sont de plus en plus petites c'est de plus en plus serré le personnel est à chier regarde ils sont très inquiets hier je m'en vais au hall du petit petit quartier puis on voulait manger quelque chose de simple je vais acheter mettons du saumon fumé des petits carrés de saumon fumé je trouve ça très bon et ça c'est 7-8 piastres chaque j'en achète deux parce qu'à deux moi j'en mange un juste tout seul puis après ça des escargots j'aime bien ça à l'ail qui sont congelés 7-8 piastres chaque tu sais c'est pas des gros un pour moi pour ma blonde à 30 piastres ah ben plus que ça parce que j'ai pris une petite coquille Saint-Jacques en époque ah là mais là c'est 15 piastres mais moi je me suis dit je l'achète à la base là-bas je ressors avec une facture d'à peu près 60-65 piastres pour mon souper à deux je dis c'est 30 piastres mais je me dis je suis au restaurant c'est au moins deux fois et demi oui c'est sûr parce qu'une coquille Saint-Jacques va te la présenter oh oui tu sais je les blâme pas mais tu sais ça reste quand même je suis pas étonné mais en général moi j'aurais mis mauvais service à la clientèle en premier parce que c'est ça qui me dérangerait le plus c'est le problème en 2022 c'est le service oui c'est partout moi je suis d'accord c'est partout il n'y a plus de service nulle part non non le service n'existe plus ça n'existe plus le pourboire augmente tout le monde veut du pourboire mais le service tu n'as pas zéro petit point d'étonnement ou de frustration niaiseux mais qui me tannent puis j'avais pas de solution une fois j'avais parlé à un gérant de chez McDo puis j'ai dit moi des fois je vais chercher pour mes enfants ça ça fait quelques années quand même faut que je sois honnête des commandes à l'auto ok j'arrivais puis je les commandais manque de quoi oui non mais ils se trompent mais quand t'es rentré chez vous Jeff tu retournes pas non t'sais ton sac tout le monde veut manger puis aujourd'hui c'est pire qu'un pire quand j'ai parlé au gérant j'ai dit écoute je suis pas un chialuleux de nature oui on est critique on aime observer on est des observateurs par nature Christy dans notre métier toi tu lis puis tu remarques puis tu prends des notes mais j'ai dit Christy t'arrives chez vous puis moi j'ai demandé mettons un mac poulet puis un mac poisson c'est pas pareil non mais Christy j'ai faim j'ai fait de la file tu sais que le gérant et le proprio ils veulent devenir fous mais ça dérangeait aussi mais parce que ça va trop en même temps t'es tiraillé il faut que ça aille vite ça klaxonne en arrière dépêche-toi mais en réalité ça nous dérange mais on vient comme résilient puis on compte on retourne pas non 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 mais on l'accepte ça oui hein ah oui tu sais chez Steinberg là non non chez Steinberg il mettait tes sacs d'épicerie non non c'est vrai il fait son âge baptince non chez Steinberg je suis très jeune le gars il avait il avait un noeud papillon qui mettait tes sacs dans ton char aujourd'hui t'as une madame pas fine qui te crie après puis t'emballes toi-même ton stock ça a changé beaucoup là ça a changé beaucoup là dans 20 ans on se reparle oui il voit quelqu'un avec un fouet ta caisse petite note aussi je peux-tu faire une petite note avant en finissant je sais pas si on va rendre à la fin ben regarde il reste encore 3-4 minutes parfait tu sais vouloir trop en faire des fois c'est pas bon je veux juste donner un conseil moi je suis pas là-dedans mais je vous donne un petit conseil parce que j'ai vécu quelque chose il y a une ancienne connaissance à moi puis je me suis pas caché de ça ma blonde le savait qui m'invite à aller dîner ça fait longtemps qu'on s'est vus on va mettre à jour nos potins puis tout ça je suis parfait fait qu'on a été accueillis au restaurant tout va bien serveur sympathique peut-être trop d'ailleurs il nous propose une table il dit une petite table tranquille pour jaser puis ça va être parfait pour les amoureux toi tu sais pas là c'est peut-être ma client c'est peut-être ma soeur c'est exactement ça puis tu sais ça peut être ta soeur ça m'est déjà mais tu sais François Legault ben oui c'est ma soeur je lui donne des becs oui va voir mais tu sais c'est juste t'es pas sûr ferme ta gueule oui pourquoi dire ça ouais tu sais puis en même temps moi je suis il arrive deux gars ça arrive j'ai une petite table d'amoureux là-bas ben oui c'est parce qu'on est pas gay non non puis c'est ça c'est ton chum fait longtemps que tu l'as pas vu mais tu sais en même temps c'est premièrement ta gueule mais c'est ça c'est pas tes affaires vraiment non moi j'ai choisi ton restaurant oui je vais m'installer donne-moi une table puis si tu veux être fin il y a plein de façons de le faire autre que de dire t'es parfait pour les petits amoureux oui c'est ça donc dans mes plaintes au restaurant la confusion des commandes je n'ai parlé avec le McDo moi je trouve ça plus frappant le manque de propreté pour bien des gens c'est important les temps d'attente qui sont trop longs les éléments de menu trop chers ça en même temps t'es pas obligé de les prendre moi ça me dérange moins l'atmosphère puis les sièges ça c'est une chose qui va me déranger je me rappelle honnêtement je me rappelle pas du nom du restaurant mais c'est 3ème avenue à Limolou il y a quelques restaurants trendy qui sont là puis c'est une place où c'est un ancien chef qui a gagné à force de dire les informations les gens vont deviner qui avait gagné à l'émission Les Chefs genre la planche non j'arrive là puis le restaurant le menu a l'air ça fait de l'allure tu sais puis ça a des prix tu sais c'est quoi raisonnable moi je dis souvent récemment c'est un peu comme le vin souvent tu sais en 18 et 30 piastres en 18 et 25 il y a beaucoup de monde qui sont là-dedans mais les restaurants un plat principal le soir moi je pense que entre 20 et 30 c'est pas rare 35 peut-être ça dépend où tu vas mais tu sais t'es d'une palette pas si mal pour un repas le repas et non pas l'entrée puis toute la patente fait que tu sais j'arrive à ce restaurant-là mais c'est des chaises comme à l'école tu sais des petites chaises je comprends qu'ils veulent être trendy puis ils mettent des couleurs puis c'est pété on va être assis comme du monde mais là je vais être assis 3 heures à jaser c'est ça je suis pas là une demi-heure mon cul est assez large fait que ça fait pas c'est que tu te chaises la table elle bouge plus mais t'es restaurateur t'es supposé être capable de prendre ces commentaires-là il faut que tu sois content des savoirs tu sais moi je me gêne pas je connais des gens qui ont des restaurants ou encore travaillent des chaises c'est des affaires qui marchent pas je pense qu'ils veulent le savoir je pense qu'ils veulent savoir ce qui se passe il peut pas être là tout le temps ils veulent savoir ce qu'il y a j'en ai une bonne de mon chum si tu me permets oui oui la dernière laisse avoir la dernière ben je sais pas mon chum est allé au restaurant il y a 3 semaines avec sa blonde les employés ont ils ont été peut-être indiscrets mais en même temps ça peut être vu comme positif ils ont entendu dire que c'était la fête de sa blonde la blonde du chum fait qu'ils l'ont surpris ils sont arrivés avec un beau gâteau puis ils ont chanté bonne fête ils ont mis sa facture ça a pas été commandé fait que tu sais c'est un peu ordinaire oui bonne fête on vient te donner un gâteau je t'amène un gâteau mais c'est 11 piastres sa facture oh il était sa facture ben oui bon chum est dit au gars il dit regarde je te remercie pour avoir chanté bonne fête j'ai jamais demandé de gâteau c'était pas un petit gâteau sur le coin ça moi à mon avis ça se fait pas ben non ben non 0 0 0 oh my god ça c'est une première ça c'est une première ben il y en a un autre qui est pas pire à Montréal pas loin à Montréal il y a un ami à moi qui me racontait ça c'est très simple mais en même temps tu dis ok parfait il y a un restaurant asiatique eux autres souvent l'espace ils l'utilisent oui c'est pas trop gros puis si vous êtes déjà allé d'un dépanneur ils sont presque tous asiatiques au Québec s'ils sont pas couche-tard au proxy il y a du stock jusqu'au plafond puis tant que tu veux puis il y a pas de problème de temps en temps tu vois un employé caché en arrière d'une caisse de 7-Up mais là lui il va d'un restaurant puis il remarque dans un restaurant asiatique que les emballages de nourriture pour apporter étaient gardés dans la toilette les cartons les plastiques dans la chambre de bain ben oui dans la salle ben pas de place mais j'utilise ça et quand tu vas là tu dis oh ok un petit peu de petites gouttelettes ça vole un peu ça change le mon goga Q c'était là 2 pour 1 avec le dernier Gilles Parent tu t'en vas vers Paris Paris la semaine prochaine et tu vas nous parler de Paris en direct de Paris je vais pas lâcher ma chronique j'ai peur tu me lâches je m'oublie il n'y a pas question 2 pour 1 avec Jeff Fillon et Gilles Parent vous a été présenté grâce à Airjust pour vos besoins en équilibrage d'air ou études de votre système de ventilation il y a juste un nom Airjust établissements industriels commerciaux scolaires et résidentiels airjust.com ok après Stéphane Lachance candidat pour le Parti conservateur du Québec ici même sur Radio Pirate Live thank you my ami Gilles on vient Jerry Radio Pirate Radio Pirate Radio Pirate Radio Pirate.com ok de retour sur Radio Pirate Live on est live pas à peu près et il vient de s'asseoir Gilles est là ça jase avec mon ami Mr. White on a plein de monde dans la place on aime ça de même Tiger il faut pas oublier Tiger il faut pas oublier Tiger Tiger Steph comment ça va ? ça va bien yes ben oui puis comme première campagne parce que t'étais on t'a connu avec l'histoire du tramway puis tu t'es impliqué puis t'as dit aussi tes affaires que tu voulais dire pendant Tiger est assis à côté moi dans ce temps-là je sais ce qu'il veut je vais avoir son lit à côté de mon micro s'installer là mais regarde Tiger tantôt ok laisse-moi 10 minutes mais t'es impliqué tu sais tu avais le goût de entre autres pendant la COVID t'as pas t'as pas retenu tes je te dirais tes opinions sur la COVID surtout que t'étais affecté au niveau business pas à peu près oui et c'est peut-être une des raisons probablement les deux ces deux raisons-là c'est probablement la raison qui a fait que tu t'es impliqué encore plus absolument et que là ben t'es rendu candidat puis que tu te bats contre Eric Kerr dans la peltrie ben oui puis veut veut pas ben c'est une première est-ce que c'est est-ce que c'est plus demandant que ce que tu pensais est-ce que tu voyais ça de même ou tu t'es dit ben ouais t'as peu parce que contrairement à Eric Kerr Eric Kerr lui il est payé par l'Assemblée nationale il est député exact donc lui il peut faire ça à longueur de journée il est payé pareil toi t'es une business t'es un job à côté exact puis moi j'ai j'ai aucune certitude à savoir si le 4 au matin je vais avoir un nouveau travail alors ma business il faut qu'elle continue à rouler je peux pas c'est sûr qu'au mois de septembre j'ai fait par exprès pour prendre moins de travail on se fera pas de cachette parce que je savais que j'allais avoir un gros mois de septembre mais il faut quand même que je fasse alors mes journées ben moi ça commence à 4h du matin puis je suis rarement chez nous avant minuit ok fait que je te dirais que hier j'entendais déjà 36 jours c'est pas long comme campagne mais c'est assez long je veux dire ah moi je trouve ça trop long pas tant mais je suis content que ce soit dernière semaine je m'en cacherai pas moi je trouve que la dernière semaine on dirait qu'après les derniers débats c'est sûr que plus il y a du temps plus ça nuit au parti qu'on aime pas qui est au pouvoir c'est ça qui peut aider c'est clair mais je veux dire même moi comme je suis un peu débarqué je regarde les sondages un peu mais mon choix est fait on est rendu là mon choix est fait si on regarde le nombre de personnes qui ont voté par votre participation ça a été super fort aussi tu vois ça comment toi le fait que la région de Québec d'après les sondages peu importe lequel je vais prendre le dernier d'hier celui d'Angus Reid région de Québec le PCQ sera en avance égalité statistique il faut le dire avec la CAQ puis même Québec solidaire fait bien le PQ semble bien fier de faire bien dans ce sondage-là un peu surprenant mais les sondages sont bizarres on va se le dire mais le fait que le PCQ c'est sa région la Beauce quand je dis le Québec je parle de Beauce je parle Portneuf tous ces coins-là c'est très très large je joue jusque dans le bas du fleuve c'est faux mais le taux de participation des deux journées par anticipation il a été extrêmement élevé est-ce qu'il y a un lien avec le fait que le PCQ est populaire est-ce que les gens tu penses qui ont hâte de voter pour le PCQ qui ont déjà voté en force dans les deux premières journées d'anticipation ou ça n'a pas de lien non ça a un lien ça c'est sûr et certain moi deux choses que j'ai à dire là-dessus premièrement je pense que ça démontre l'écoeurement du monde puis il y a beaucoup de gens qui peut-être pour eux avant c'était plus ou moins important d'aller voter que là ils ont dit je ne manquerai pas ma shot je vais y aller oui c'est ça nous on a dit à nos gens si vous êtes convaincus de votre vote on vous invite fortement à aller tout de suite mettre votre carton dans la boîte de régler ça que ça soit réglé on n'en parle plus moi de voir qu'il y a un haut taux de participation pour moi je trouve ça très positif pour nous parce que je pense que c'est des votes qui correspondent à notre profil de citoyen qui vote pour nous est-ce que tu as fait un débat avec Éric Kerr pendant la radio oui je pense oui j'en ai fait un à choix en tant que tel dans l'émission du matin et puis hier j'étais en débat à Radio-Canada avec madame comment ça a été ? très bien été oui tu étais content tu as passé tes points oui tout à fait j'ai parlé entre autres parce que tu en veux pourquoi je sais pourquoi je n'en veux pas à lui personnellement même si là il s'est mis au bat il n'était pas obligé de le faire il l'a fait par lui-même mais là il y a de la grosse peupenne M. Kerr il y a de la grosse peupenne c'est quoi la peupenne ? la peupenne il y a de la grosse peupenne M. Kerr parce que là il est allé dire que dimanche lorsque j'ai fait la tournée des bureaux de vote par anticipation ce qui fait partie et j'ai amené avec moi les papiers comme de quoi j'ai le droit de visiter les travailleurs d'élection pour les saluer du travail qu'ils font mais là il s'est plaint que je m'étais rendu dans les bureaux puis je m'étais mal comporté puis j'avais pas d'affaires là puis blablabla puis il est allé dire ça à un journaliste de TVA qui a fait une nouvelle avec ça sans m'en parler ben oui ben oui fait que là ma mère ma mère ma soeur qui m'appelle qu'est-ce que t'as fait là nan nan bon tu sais fait que nous là on est en communication constante avec le directeur de scrutin mon directeur de campagne qui est ici Marc parle à tous les jours on a eu zéro nouvelle d'eux autres ok il n'y a pas d'histoire là puis dès la première journée du début des élections nous on avait des plaintes à formuler face au comportement des gens de l'équipe d'Éric Kerr au niveau d'affichage puis mon directeur de campagne a formulé des plaintes et puis on a réglé ça à l'interne je suis pas allé me plaindre sur le dos d'un journaliste puis commencer à brailler puis avoir de la grosse pépine il y a d'autres choses à faire que ça fait que là bon c'est ça mais ça c'est ce qui est arrivé hier du niaisage moi j'appelle ça du niaisage oui oui pour le reste écoute les gens moi je le vois dans le porte-à-porte ce qu'ils me disent c'est que ça fait 4 ans en plus de ça ça fait 2 fois qu'il nous ment il nous a dit que s'il n'y avait pas de début de construction parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'en 2018 la capitale nationale ils ont voté majoritairement pour la CAQ pour le 3e lien à l'Est c'était ça que les gens ont voté puis ils ne l'ont pas fait puis là Éric Kerr avait dit publiquement que si avant la fin du premier mandat on n'avait pas de construction du 3e lien à l'Est il allait démissionner de son poste il ne l'a pas fait j'en suis très bien puis là encore dernièrement le 29 août sur une autre station de radio 93 il est allé dire que je ne démissionne pas parce que les gens savent que ça va se faire et puis blablabla mais 3 jours après le chef et M. Legault ils sont venus dire qu'il n'avait pas d'études il a encore menti il fait 2 fois qu'il ment allez-vous vraiment vous donner votre confiance à une personne qui ment comme ça puis qui n'est même pas capable de respecter sa parole puis les gens me disent les 2 dernières années c'est pas la première fois de l'histoire que non c'est pas la première fois de l'histoire que un politicien met sa job en jeu puis finalement il va garder sa job moi c'est ce que je trouve cave c'est de le faire je le sais quand il dit au moment où il dit je sais que si jamais ça n'arrive pas il ne démissionnera pas je ne sais pas pourquoi il continue de faire ça il n'y a personne qui les croit ces gens-là ne démissionneront pas c'est quand même probablement les meilleures conditions qu'il a eu dans sa vie puis ça va lui donner une belle rente tant mieux pour lui mais moi quand ils font ce genre de patente-là je ne les crois jamais jamais mais ça c'est peut-être la différence Jeff moi j'en ai eu une job je l'ai déjà dit sur tes ordres au passé je n'ai eu une job puis malheureusement je ne vais pas là pour avoir une job je vais là parce que je suis tanné puis tu as raison la pandémie a fait en sorte que je ne suis plus capable de voir la façon dont on est géré on ne peut plus continuer comme ça on a le nez dans le mur il faut qu'il se passe de quoi puis à un moment donné c'est bien beau chialer sur les réseaux sociaux mais à un moment donné ça prend du bon de mettre les patins et aller sur la glace j'ai décidé de le faire c'est ce que je fais présentement puis je pense que les commentaires les plus beaux commentaires que je reçois actuellement de la part du public c'est souvent c'est que les gens me disent qu'ils se reconnaissent en moi parce qu'ils voient M. et Mme Tout-le-Monde qui est devant eux puis qui est là pour défendre les vrais intérêts porte à porte comment ça va je sais que les gens bon écoute je suis dans le coin d'Ancienne-Lorette je ne pourrais pas voter as-tu vu ma face en masse en masse en masse c'est plate en tout cas je peux dire que la guerre de l'affichage elle est gagnée mais ça c'est clair mais je ne voterai pas dans Pelletrie même si je demeure dans Pelletrie parce que mon adresse civique est à Saint-Augustin parce que ma maison va être là mais donc je vais voter dans le même comté que j'étais auparavant tu vas voter pour Marika exact exact et mais tu sais je veux dire puis je sais que le coin d'Ancienne-Lorette c'est un bon coin j'adore le coin d'Ancienne-Lorette centrale le monde est fin donc j'imagine que quand tu arrives à des places les gens peu importe qui vont te voter pour toi j'imagine que tu n'as pas dans un coin comme Tachereau dans des coins un peu plus c'est plus fanatique un peu les gens peut-être peuvent dire moi je n'ai jamais voté pour toi mais dans le coin d'Ancienne-Lorette comment ça se passe? bien ça se passe ça dépend des coins mon directeur de campagne il a beaucoup de travail à faire parce que dans notre pointage tu sais tu parlais tout à l'heure des sondages ces choses-là je veux dire on voit des sondages Angus 3 de Québec 125 ils font des échantillonnages entre 500 à 1000 personnes nous là on est au-dessus de 7000 personnes de pointées dans le comté 7000 personnes puis nos téléphonistes ils sont très très sévères pour qu'ils disent oui il faut vraiment un oui affirmatif sans aucune hésitation c'est moindrement que la personne dit peut-être j'y pense pour nous c'est non alors on a 7000 personnes et puis quand on fait notre pointage puis on a un statisticien qui travaille avec nous au niveau du bureau de comté Alain que je salue et que je remercie écoute ce qu'on a comme résultat au niveau des sondages versus ce qu'on a sur le terrain c'est deux choses complètement différentes alors oui des fois il faut faire un peu de pep talk auprès de notre personnel bénévole parce que des fois quand ils voient des sondages ça les décourange un petit peu mais nous sur le terrain c'est très bon c'est vraiment très bon donc tu sens une différence les gens te reçoivent et les sondages hier juste pour te dire hier matin j'ai fait des installations pour ma business puis à un moment donné il y a un camion qui a klaxonné puis mon véhicule c'est lettré derrière mon véhicule ça fait que là ça fait deux ou trois fois que ça m'arrive je suis toujours surpris le même choix le gars me klaxonne je baisse la vie j'ai voté pour toi hier ok c'est bon oui oui ça fait que les gens comme ça c'est ça ça fait que oui on est très encouragés parce que la pêletrie c'est très grand tu sais t'as l'ancienne laurette mais tu montres Val-Bélaire Val-Bélaire Saint-Catherine Shannon Saint-Gabriel-de-Val-Cartier C'est immense Fossambeau Lac-Saint-Joseph mais quand on parle de Saint-Catherine de Jacques-Cartier ou Shannon c'est jeune c'est placé oui oui tout à fait exactement c'est des enjeux comme à Saint-Catherine tu sais j'ai pris des engagements Sainte-Catherine là sur la route principale il y a un enjeu de circulation il y a un bouchon qui se fait là sur les heures de pointe que ça peut prendre faire 8 kilomètres ça peut le reprendre 45 minutes les infrastructures des années 70 ça ça là il touche oui exactement fait que ça c'est des choses ils sont en train de construire 1200 portes de logements puis ils sont encore avec la même petite route une voie une voie ça n'a pas de bon sens puis souvent j'ai rencontré des gens entre autres du Boisé-Loretain à l'ancienne Lorette ça c'est la partie de terrain que le MTQ a réservé dans le temps en 1960 quand il voulait faire passer le boulevard de la capitale direct par Saint-Augustin pour aller chercher à 40 l'autoroute sauf que depuis ce temps-là il ne s'est jamais rien fait alors cette bande-là appartient toujours au MTQ mais par contre c'est devenu un boisé que les gens se sont appropriés ils ont fait des sentiers puis même la vie de l'ancienne Lorette a investi ils ont fait des marches puis des sentiers puis l'hiver aussi ils entretiennent ça mais il y a quand même toujours un risque pour ces gens-là de savoir si un jour ils ne vont pas leur arriver avec un autoroute qui va leur passer carrément en face C'est quoi ton opinion là-dessus? C'est très simple c'est qu'on est rendu ailleurs ils auraient dû faire ça en 1960 donc moi ce que je dis tout simplement c'est que le MTQ devrait rétrocéder ces terrains-là à un organisme à but non lucratif pas nécessairement à la ville de l'ancienne Lorette mais c'est un peu comme ça que les gens le voyaient mais enlever le stress parce que ces gens-là ont un stress ils ont toujours le stress même quand ils viennent pour vendre ou acheter de savoir il y a-tu un autoroute il y a-tu un boulevard métropolitain qui va nous attirer un espèce de boulevard surélevé qui va passer donc je pense que il y a d'autres moyens ces gens-là me l'ont dit il y a d'autres moyens de faire un contournement s'ils veulent le faire un peu plus haut mais moi je trouve que ces gens-là ne méritent plus d'avoir ce stress-là c'est en 1960 ça aurait dû se faire plus maintenant donc ça là-dessus je leur ai donné on pourrait faire un peu plus de gens vers Chauveau en haut exactement c'est ce que les gens m'ont montré puis de toute façon les gens m'ont dit que si tu fais le calcul entre si ça passerait barre en barre versus le détour que ça fait on parle de trois minutes non ça ne fait pas un gros changement pas un gros changement mais ça je me suis engagé pour ça surtout avec les améliorations d'Henri IV qu'ils ont fait les trois voies par contre d'augmenter les trois voies jusqu'à Shannon par exemple ça parce que là ça commence à être un problème oui ça a aidé vis-à-vis de ça mais là quand t'arrives à partir d'Industriel à Val-Belair puis là c'est deux voies là ça bouge mais j'ai pas compris pourquoi quand ils ont refait l'autoroute parce que c'est trois voies à partir de la capitale aller jusqu'au pont c'est ça qu'ils sont de la capitale et mettons Saint-Geneviève puis ils ont pas rajouté ils ont rélargé à patente ils ont pas rajouté de voies donc j'ai pas compris l'histoire ils ont refait ça il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas au MTC tant qu'à faire rajoute trois voies jusqu'à Val-Belair puis rajoute peut-être à partir de Val-Belair à Lumière bien là enlève la Lumière l'autoroute de la Bravoure ça devrait être trois voies avec un terre-plein dans le milieu exact puis rendu à Val-Belair ça prendrait deux voies de chaque bord avec un genre de zone ça je me suis engagé à ça aussi de représenter ça à ce niveau-là mais moi Stéphane j'adore la manière que tu parles merci parce que c'est le rôle c'est le rôle du député le député il connaît sa place il connaît les enjeux puis des fois ça peut paraître un problème tout à fait niaiseux pour quelqu'un tu sais moi je suis de Beauport la gang de la Sainte-Catherine leur affaire de route non 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 c'est pas ça l'histoire le député il connaît toutes les petites affaires de sa place puis c'est ça qui touche le monde moi je reproche beaucoup aux députés d'être oui absent justement des potiches des gens de potiches qui attendent un call de Montréal pour savoir quoi dire à un moment donné le député il faut qu'il soit dans sa place moi j'adore ça mais moi mes patrons c'est les citoyens c'est ça qu'il faut comprendre moi je suis pas mes patrons c'est les gens qui vont m'élire alors je suis là pour les représenter il va me dire de quoi il a une maudite gang oubliez ça oui c'est ça mais à la base c'est ça le travail puis moi c'est comme ça que je m'amène c'est ça que je veux faire oui comment tu ça c'est le côté local mais je veux dire le 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 tout le travail qui a été fait parce que les campagnes c'est tu sais je veux dire je veux pas défendre le go mais tu sais le go s'est fait questionner sur un paquet de sujets puis il dit comment ça vous parlez pas d'ici vous parlez pas d'ici parce que le premier ministre sortant il veut pas il est cuisiné plus qu'un autre le gars qui est au pouvoir il est plus cuisiné il y a un bilan il y a un bilan à défendre mais là tu sais il a dit à un moment donné ben là chaque fois que je parle de quelque chose il dit pourquoi vous parlez pas d'éducation il dit j'en parle tout le temps mais il dit à chaque fois que je parle d'éducation les journalistes me posent des questions sur le troisième lien puis sur l'immigration il dit je veux bien parler d'éducation mais on dirait que les journalistes veulent juste parler du troisième lien puis de telle affaire puis c'est vrai que c'est le même mais pour nous autres aussi tu sais moi j'ai je trouve que la gestion de la COVID c'est comme les journalistes ont décidé qu'ils voulaient pas en parler mais moi ça m'écoeure moi je veux dire moi j'ai ça sur le coeur et je vais l'avoir jusqu'à mon dernier souffle tu sais ça c'est clair donc je trouve ça je sais pas si c'est frustrant pour vous autres en tout cas en tant que moi en tant qu'électeur j'ai l'impression que les sujets qui me touchent le coût de la vie le prix du gaz je sais que c'est pas des affaires locales comme tu disais Jerry non mais c'est les écoles bizarres aussi les écoles bizarres tu sais Montréal moi je suis pas montréalais mais des écoles avec de la mousse puis des souris c'est dole c'est ça c'est dur de mettre que les vraies affaires du monde soient jasées des fois c'est-tu frustrant quand t'es dedans c'est frustrant certainement puis il y a des points que j'aurais aimé plus parler l'éducation nous dans la peltrie les jeunes qui sont dans le comté ils ont une chance sur deux d'être dans une école qui est classée D et E c'est épouvantable puis moi je te parlais tantôt des gens du Boisé-Lorettin je leur ai posé la question c'est parce que là vous avez un député qui est ici depuis 14 ans qu'est-ce qu'il a fait depuis 14 ans ils m'ont tout regardé ils sont levé les épaules on va dire on sait pas les écoles même chose c'est tout le temps ça à un moment donné t'as un bilan t'as des choses à livrer moi j'ai quelque chose que j'ai l'intention de faire je l'ai dit puis je le redis encore puis ça va te rappeler des souvenirs moi j'ai l'intention de faire m'inspirer un petit peu ce qu'André Arthur a fait quand qu'il est sur la scène fédérale à tous les 3 ou 4 mois faire des temps de meetings où les gens vont pouvoir venir me rencontrer dans ma face puis me parler pour me parler j'ai pas de problème avec ça mais t'sais au moins ça permet parce que là parler à un attaché puis transférer puis on va vous rappeler t'sais le monde ils sont plus capables de ça ils sont plus capables ils veulent de l'action puis là quand je fais des débats comme hier je faisais des débats hier puis là j'entendais la candidate du Parti québécois puis Sol Zanetti qui nous parle de la crise climatique puis là que la terre va fendre en deux il est plus capable t'sais j'ai dit moi là il y a des réalités là il y a présentement là il y a 900 résidents au lac Saint-Charles qui sont pas reliés au réseau des goûts avant de parler des GES qui se passent je sais pas trop où on peut-tu s'occuper de notre monde t'sais les gens ils veulent du concret ben oui t'sais on arrive moi je peux bien vous dire que le Parti on s'engage à 75% de réduction des GES chiffre que t'sais QS C55 actuellement ils seront jamais capables de faire ça jamais jamais t'sais c'est juste de la bullshit pour de la bullshit c'est de la bullshit pour faire plaisir aux journalistes c'est ça c'est exactement mais c'est parce que moi je trouve que t'sais je vais te donner une référence dans ma tête à moi j'ai 54 ans des Pierre Nadeau de ce monde il y en a plus je trouve que les journalistes c'est rendu des influenceurs des influenceurs qui influencent le débat puis souvent on a l'impression que c'est sur des émissions c'est tous des futurs des futurs politiciens ils rêvent tous à devenir des politiciens ils ont lieu patente t'sais puis je sais pas puis ils se comportent un peu comme des kings hier il y en a un dans l'autobus du PCQ ah il est rendu 10h du soir j'ai été dans l'autobus toute la journée et je n'ai toujours pas l'agenda de demain tu l'auras quand tu l'auras l'agenda de demain tu sais tu sais quoi t'es pas content dès Chris ben je vais écoute moi je vais te dire ils ont été très patients avec certains journalistes dans l'autobus du PCQ parce qu'il y en a une couple là-dedans que j'aurais dit là tu vas prendre ton vélo c'est des primadonna prends pas ton auto parce que t'es écolo prends ton vélo puis suis l'autobus c'est ça suis l'autobus ça crache t'es après l'autobus parce qu'à un moment donné je reçois un communiqué comme de quoi que là Eric aurait dit je pense qu'il était à Sainte-Croix qu'il commençait à préparer ses troupes à avoir des attentes plus basses là je lis ça je dis qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là il n'y a pas dit ça j'ai communiqué avec les personnes il n'y a pas dit ça elle a décidé sa perception du discours a décidé de fraser ça comme ça mais monsieur madame tout le monde qui n'est pas trop embarqué puis qui lit ça il a abandonné il a abandonné ça c'est frustrant c'est vraiment frustrant mais ça fait partie de la game mais moi en tout cas je suis très terre-à-terre puis je pense que c'est les gens c'est ce que je dénote lorsqu'ils me parlent c'est qu'ils sont la personne qu'ils rencontrent c'est la personne qu'ils vont avoir puis je n'ai pas l'intention de me monter puis de faire toutes sortes de choses moi je veux je veux donner un service puis je veux dénoncer des choses il faut que les choses puis tu sais d'arriver avec des plans puis on a 54 plans puis nous autres on a deux plans ok moins d'impôts puis plus dans tes poches c'est ça qu'on veut c'est ça que le monde veut parce que quand c'est le temps de payer l'épicerie puis de payer le logement c'est ça qui compte on ne veut pas des chèques avec de l'argent emprunté puis qui va nous mettre plus dans la marde on veut garder notre argent monter le seuil d'imposition comme on fait de 15 à 20 000 déjà là ça va donner un break descend de faire bon je vais revenir sur mon dada préféré le tramway hier j'ai mis au défi tous les autres candidats parce qu'on est le seul parti qui est contre le tramway tous les autres sont en faveur du tramway sont pour l'environnement mais sont prêts par contre à couler du béton à tonne dans la ville couper des arbres mais on est l'environnement c'est important mais je les ai mis hier au défi parce que ce que j'ai dit hier à la vice-première ministre madame Guilbeault je dis écoutez vous avez dit en 2020 3,3 milliards pas une scène de plus elle l'a dit ça ok le 29 août Éric Kerr a dit en ondes que là on était rendu à 5 milliards pour le budget du tramway wow ok 5 milliards il n'y a rien de fait encore ok on est juste en travaux préparatoires là j'ai dit hier j'ai demandé c'est 5 000 millions je veux dire c'est important de dire oui parce que souvent les gens 5 milliards 5 millions 5 000 millions 5 000 millions là j'ai dit à tous les candidats qui étaient là hier je dis êtes-vous prêts à prendre l'engagement quand on va ouvrir les enveloppes le stop il va être où quand ça va être 7 quand ça va être 8 quand ça va être 12 quand ça va être 20 c'est où qu'on va arrêter oui parle pas parle pas personne parle madame Guilbeault elle fait pas campagne dans son coin j'ai le feeling que quand elle va quelque part elle a suivi Éric chez Prévost après ça elle est allée au Saguenay elle est allée dans Beauce elle est allée dans son coin elle est allée sauver les gens aux Îles-de-Madeleine aussi ouais elle est allée sauver les gens aux Îles-de-Madeleine pas de masse dans l'avion est-ce que quand elle va quelque part c'est parce que c'est une place qui va mal écoute je sais pas hier quand même j'ai trouvé c'était drôle parce que tu vas te faire une confidence avant qu'on commence j'aime pas ça pas en tout ça non t'aimes pas ça non j'ai hissé à mourir elle me parle elle dit je te connais pas c'est quoi ton nom j'ai dit c'est Stéphane Lachand j'ai dit en plus j'ai dit on a travaillé ensemble en 2018 elle a dit ah ouais oui j'ai fait une conférence de presse avec vous c'est moi qui faisais la technique bon c'est ça elle dit c'est quoi ton nom j'ai dit Stéphane Lachand ah elle dit Eric me dit que t'étais bon c'est bon ça parfait ça t'excelles moi je voterai pas pour elle je voterai pas pour elle il y a quelque chose qui a changé ma perception a changé beaucoup j'ai pas voté pour elle la dernière élection mais il y a quelque chose qui a changé dans la COVID avec elle quand je la vois je sais pas je sais que écoute c'est une jeune femme elle a ses qualités mais j'ai rendu que j'ai peur d'elle je vais pas le dire trop fort mais j'ai vraiment elle me fait peur j'ai toujours peur qu'elle sorte de ma traque ou encore qu'elle sorte un genre de tank de police c'est des images qui ont resté dans ma tête pour le reste de l'éternité là là es-tu full confiant on gagne-tu lundi dans Pelletrie es-tu full confiant absolument sinon je serais pas là non non on est full confiant ça va bien sur le terrain on a une excellente réponse puis comme je le disais nous on a pointé près de 7000 personnes on a un statisticien qui travaille avec nous on a sorti on a fait on a extrait en tant que tel tous nos membres on a enlevé ça puis les pointages nous donnent est-ce que tu vois dans les chiffres un peu ce qu'on voit c'est particulier cette élection là la différence des groupes d'âge oui donc le PCQ c'est du 25-54 moi je suis spécialiste là-dedans c'est ta crowd c'est ma crowd les vieux sont carrément cac donc 65 ans et plus c'est clair mais j'en ai beaucoup par contre t'en ai beaucoup il y en a beaucoup puis il y en a qui font par exprès pour me le dire nous autres là on n'est pas des Jacques puis des Louise puis on va voter pour toi ça je le sais puis ils sont actifs eux autres exactement tu le sens-tu quand même cette nouvelle je dirais réalité générationnelle je vais te donner une réalité qui est très très je pense qui est un beau un bel exemple nous on est arrivé avec des pancartes de terrain des petites pancartes que tu peux planter sur ton terrain avec un H ça on voit beaucoup ça aux États-Unis mais ça c'était nouveau aussi au Québec j'en avais beaucoup dans le quartier j'en avais 250 au départ j'ai tout épuisé ça c'est des gens qui font le commitment de venir à mon bureau venir chercher la pancarte puis dire à leur voisin moi je plante ça parce que je vais voter pour lui c'est quand même quelque chose on a refait imprimer 250 autres il m'en reste plus c'est bon là les gens voulaient encore en avoir mais là on était à une semaine il nous restait encore des 4 par 8 il y en a des gens qui ont décidé de partir avec des 4 par 8 mettre ça dans l'arbre chez eux mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé de s'afficher puis ça pour moi c'est très révélateur puis c'est très réconfortant parce que ces gens-là ils n'ont pas peur de dire moi parce que tu sais avant c'était un peu tu sais je vote conservateur puis il y en a encore c'est comme ça puis ça c'est souvent ça il y a des gens qui me racontaient c'est ça il y a des gens qui font du pointage pour moi qui me racontaient qu'ils sont allés dans une maison le monsieur quand il est accueilli lui conservateur non 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 on ne veut rien savoir mais la madame elle a quand même écouté ce que mon équipe avait à leur dire puis elle était réceptive moi cette madame-là je suis convaincu dans l'isoloir sans son mari qu'elle va peut-être cocher parce que lui mettons il écoute la TV il va passer pour des édentés à longueur de journée bien on passe pour des édentés donc c'est sûr qu'il y en a des beaucoup de TV ça magane beaucoup la démocratie c'est sûr que là-dessus au niveau de la stratégie de communication de la CAQ je veux dire on peut quand même on va leur donner ça ils ont eu une stratégie 250 millions de dollars c'est ça à 55 millions des différents médias c'est sûr que j'imagine que le directeur de Pupitre quand c'est le temps de faire un article t'as une bonne armée avec toi exactement il y en a qui se font un petit peu bonne chance Steph merci pour toutes tes affaires dans le sens de ton implication depuis la COVID depuis le tramway c'est rare que les gens s'impliquent comme tu le fais je le fais pour les bonnes raisons puis t'es un gars dynamique je t'apprécie beaucoup c'est rare qu'on a des invités puis on n'est pas obligé de leur expliquer comment parler dans un micro ça c'est la déformation professionnelle oui oui mais regarde j'aimerais ça avoir des invités tout le temps comme toi merci Stéphane Lachance il est candidat dans l'Appeltrie contre Éric Kerr on revient sur Radio Pirate Live This is going to give you the energy to go on Radio Pirate Radio Pirate I love it Radio Pirate.com Radio Pirate Et là t'as peu l'avant l'aubergiste est lancé le week-end on se fait gâter et j'ai une assiette de bûches alentour de moi Tiger malheureusement pour toi tu ne peux pas manger ça c'est dangereux pour toi Geneviève notre amie Geneviève est avec nous autres comment tu vas Geneviève ça va très bien toi ça va très bien on a travaillé ensemble dans le temps énergie ouais t'as été longtemps dans le domaine de la radio tu t'es recyclé dans un autre domaine complètement ça ressemble à ça t'as pas changé bien bien les cheveux on ne peut pas te manquer non peut-être une coupe d'olive en plus mais c'est peut-être à cause de la bûche est-ce que t'étais une oui peut-être est-ce que t'étais une précurseur d'un cheveu de couleur dans ton temps il n'y avait pas grand monde quand on mettons il y a 16-17 ans et là on dirait que tout le monde est rendu là moi j'ai les cheveux colorés depuis que j'ai 18 ans depuis que mon père m'a donné le go à mon bal de finissant et là t'as quel âge là j'ai 38 ah ça fait 20 ans ouais mes cheveux naturels à part la repousse que tu vois en ce moment c'est le plus loin que je vois niveau couleur naturelle fait que j'ai tout fait good là qu'est-ce que t'es arrivé que t'es passé de la radio à aller travailler pour Mario chez ben t'sais gâteau michaud veut veut pas c'est une pour les gens du Québec vous consommez des gâteaux michauds probablement depuis des années puis regarde c'est pas mais c'est une entreprise de Québec oui donc depuis c'est une entreprise familiale oui 35 ans 35 ans c'est devenu très gros là t'sais je veux dire c'est la partie probablement plus petite mais là je me rappelle quand on avait été manger c'était où à la cabane là-bas au pied de cochon puis Mario était avec nous autres puis il me racontait un peu toute la grosseur puis le nombre de gâteaux qu'il faisait puis le nombre de bûches qu'il faisait c'est complètement malade comment c'est arrivé ton affaire t'es partie de la radio t'es allée travailler dans les gâteaux c'est arrivé comment c'est vraiment un adon officiellement j'ai arrêté la radio oui par choix puis j'ai pris un petit break il fallait comme ventiler tout ça les 10 dernières années de radio puis j'ai eu j'ai eu une connaissance qui travaillait pour Marteau pas pour Marteau pour Mario au niveau du marketing il y a un lien de Marteau avec Mario oui 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 exact on voit la bûche aussi puis c'est ça Mario je le connais depuis Énergie aussi quand il venait faire goûter la bûche à Marteau dans le show ok donc tu le connaissais je le connaissais et cette personne-là m'a dit ah ça te tente-tu de faire du travail à la maison un peu de télétravail je sais que t'as pas d'emploi et tout fait que j'ai commencé à faire de la saisie de données et après ça la personne aux commandes elle allait se marier fait qu'elle partait deux semaines fait qu'ils ont fait ben Jen ça te tente-tu d'unir travailler et j'ai fait ce poste-là et j'y suis encore ça va faire 5 ans donc la madame qui s'est mariée est partie bien pas venue elle est revenue mais ailleurs elle aimait pas ça en fin de compte puis moi j'ai bien aimé ça fait qu'ils ont décidé de me garder parce que bon il y a les produits qu'ils vendent dans les épiceries il y a les produits de financement est-ce que t'es spécialisée dans les produits de financement c'est ça que j'ai compris ou t'as dans tout autant aux campagnes de financement avec les bûches de noël raconte un peu l'histoire du financement parce que veut veut pas toutes sortes d'organismes les gens cherchent à ramasser de l'argent des fois on manque d'idées un peu à savoir qu'est-ce qu'on peut faire une caisse d'orange pas ben ben pratique non c'est pas excitant dans le temps on faisait tirer un bœuf mais ça d'après moi c'est plus très 2022 non c'est pas 2022 c'est pas 2022 Tiger veut du gâteau donc j'imagine Tiger vas-y mais c'est hot de pouvoir avoir des bûches puis de financer ton organisation sportive ou peu importe ce que t'as besoin d'abord une chose est sûre vous allez avoir des gâteaux il y en a ils en font pas à peu près mais c'est le fun pour les organismes c'est payant pour eux autres explique un peu le modèle comment ça fonctionne depuis la pandémie on a eu à se réinventer aussi un peu parce que bon tu peux pas faire de porte à porte puis aller voir grand-pap grand-moman achète moi une bûche pour mon club de cheer fait que depuis 3 ans on a une nouvelle plateforme en ligne qui s'appelle Willy ok et ça là c'est le Amazon de la bûche t'es un organisme tu t'inscris pâtisserie-michaud.com tu te crées une boutique en ligne tu envoies ça autour de la planète puis tu vends de la bûche fait qu'il y a plus l'histoire de monnaie de prendre de commande de passer la commande donc toi une fois que l'organisation a monté sa boutique quelqu'un jette une bûche de cette organisation-là ça rentre dans ta patente de commande boum la bûche porte chez eux c'est génial c'est le Amazon des bûches de Gantot des bûches de Noël c'est le même que je l'explique parce que les gens ne comprennent pas parce que c'est le financement les campagnes de financement dans l'esprit du monde tu sais je m'en vais cogner dans mon quartier puis je ramasse mes petits sous je le donne à l'organisateur qui cumule ça qui donne qui achète sérieux c'est génial mais là tu achètes ta bûche tu mets ça sur ton Facebook c'est ça tu partages tu vends tu n'as pas besoin de ranger personne 7 piastres de profit par bûche on n'y aise pas tiens toi puis en plus tu peux décider de faire plus de profit ou moins de profit tout est personnalisable avec Willy tu peux décider de vendre les 4 bûches ou tu en vends juste une on devrait se partir une boutique radio pirate de bûches ben oui pourquoi pas why not ben là vous avez une pression par exemple il faut quand même pour pouvoir participer aux campagnes de financement vendre au minimum 126 bûches ok on parle de 21 caisses de 6 bûches ouais c'est le minimum une demi-palette je connais les pirates sont pas trop stressés d'après moi on pourrait avoir quelque chose de pas pire c'est ce que je pense là t'as amené plein de bûches je sais quelque Mario m'a raconté un peu quelques secrets des histoires des bûches puis Mario m'a toujours dit puis je t'ai posé la question avant de rentrer Mario m'a toujours dit nous autres nos gâteaux c'est du beurre et voilà crème crème et beurre et là la twist et là la twist le gâteau au Costco à 15$ il est bon mais quand tu regardes les ingrédients c'est c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau qu'est-ce qu'il y a dedans donc il y a une place qui a de l'huile de comment on appelle ça de l'huile de huile de palme c'est juste dans le fudge c'est ça exact parce que c'est la recette originale de maman Michaud depuis les 35 dernières années puis on touche pas à une recette originale le reste les ingrédients c'est full top qualité c'est beurre exact ça vient des distributeurs d'ici aussi on est très local c'est important le beurre vient de chez LGDérie qui fait notre transport de bûches aussi durant les campagnes de financement on achète vraiment tout autour les oeufs viennent de Drummond il n'y a rien de louche c'est vraiment très local wow est-ce que je peux commencer c'est celle-là à l'érable oui je pense oui t'as la sucre à la crème c'est le meilleur vendeur on se le cachera pas puis là aussi c'est la recette originale de maman Michaud du sucre à la crème ça a pas bougé on touche pas à ça c'est incroyable c'est incroyable puis même les pâtes c'est Mario qui a pensé à ces pâtes-là c'est vraiment des pâtes exclusives Michaud tout a été fait pour que les mélanges goûtent exactement ce que Mario veut moi je connaissais une bûche des quatre qui sont là devant moi la bûche à Marteau justement c'est la bûche Fodgie Wiescalera exactement ça moi je l'avais acheté ça c'est celle-là ici c'est quatre ou cinq j'avais acheté j'ai passé le temps des fêtes avec ça Marteau il en passe pas pire oui lui aussi puis il nous donne un bon coup de main avec les campagnes de financement avec sa bûche ça a comme élevé d'un cran aussi parce que Marteau est un bon communicateur mais là c'est un grand cœur oui aussi parce que sa bûche même avec les campagnes de financement on redonne un dollar aux communautés en plus nous pour les campagnes on la vend un petit peu plus cher mais c'est à cause de ce dollar-là qu'on redonne aussi qui est aussi la mission de la bûche à Marteau yes vrai beurre vraie crème beaucoup d'amour j'aime ça ce qui est marqué sur l'étiquette j'aime bien ça là je vais goûter le framboisier tu regarderas sur le dessus t'as un petit morceau de brownies blondies qu'on appelle moi je n'avais jamais mangé ça toute ma vie un brownies pour moi c'est brown mais là ça c'est blanc puis c'est décadère ok mais laquelle est-ce que le brownies blanc c'est le framboisier oui framboisier c'est là c'est malade ça vraie framboise vrai beurre beaucoup d'amour et voilà non non regarde c'est fou c'est débile oui on a automatisé aussi un peu à l'usine on n'a pas le choix avec le manque de main d'oeuvre ça nous touche aussi mais les petites décorations sont mises encore à la main avec des employés qui sont là il y a une employée aujourd'hui qui fête ses 18 ans chez Pâtisserie Michaud wow c'est vraiment hot fait que c'est ça il y a encore des employés celle-là full chocolat as-tu quelque chose de full chocolat c'est le fudge c'est le fudge c'est ça tu aimes le chocolat le fudge c'est un must vrai chocolat poudre de cacao et beaucoup d'amour beaucoup d'amour beaucoup d'amour les bûches que t'achètes sont livrées chez nous en campagne de financement oui ça c'est l'organisme qui s'organise à vous donner vos bûches en fin de compte nous on offre à l'organisme de livrer on livre que ce soit au Nouveau-Brunswick au Zé de la Madeleine on se rend jusqu'à Gatineau c'est eux autres qui s'organisent avec les clients puis les organismes aussi ont une possibilité de venir chercher à l'usine puis ça j'aime ça c'est moi qui ai là c'est les fins de semaine du mois de décembre les samedis puis de voir le bonheur d'en face du monde qui viennent chercher le bûche c'est tellement le fun puis tu sais qu'après ça ils vont aller les donner puis c'est du bonheur puis tu sais qu'ils ont fait leur financement ils ont fait le sou puis le monde au mois de décembre tout le monde a une bonne humeur oui c'est ça ça marche là il y a deux options livraison ou cueillette la cueillette c'est gratuit livraison c'est sûr qu'avec les coûts de transport qui ont explosé c'est quand même pas donné il n'y a rien de gratis mais vend plus de bûches puis tu vas être capable d'absorber ton transport tout simplement le but c'est de vendre plus de bûches on a tout plein à vendre sauf que c'est en quantité limitée comment tu dis je viens à la bouche pleine je ne suis pas capable oui mais là il faut que je mange parce que tantôt ah mais quoi que pendant l'aubergiste je ne parle pas bien bien oui on pourrait dire ça on prendrait un peu d'eau oui mais je vais me prendre je vais me trouver un verre de lait quelque part tu vas voir Jeff quand il aime de quoi il est dur à arrêter regarde regarde j'aime ça c'est tellement bon donc une bûche on parle de 8 portions mais un gars comme moi c'est 6 oui exactement oui oui ça dépend de la personne qui te range exactement mais c'est quand même 700 quelques grammes donc c'est une belle bûche oui oui il y a du beau stock là les gens on reprend juste pour savoir où ils vont ils vont sur le site web patisserie michaud.com section campagne de financement ok là ils s'inscrivent puis après ça c'est parti ils peuvent commencer à vendre des bûches là le processus c'est parti ok en ce moment là on est à presque 200 organismes et déjà 5000 déjà là 5000 bûches de vendus déjà ça c'est hot parce que tu sais on le sait c'est quantité limitée tu sais la fudge on a une quantité quand il n'y en aura plus il n'y en aura plus ok fait que les gens ils se dépêchent à acheter puis c'est beau à voir puis c'est le fun puis regarde la bûche est réservée si tu veux faire une campagne de financement puis tu dis ah je vais attendre au mois de décembre je vais tout rentrer ma commande une fois dans ma boutique en ligne tu vas peut-être te faire avoir parce qu'il y a des bûches qui vont devenir soldats il y a le site web il y a des gâteaux partout ils donnent faim oui non c'est malade c'est malade merci Geneviève ça fait plaisir en plus ils ont une bonne vendeuse oui à faire un bon pitch j'ai un peu d'expérience ça paraît ça paraît j'ai été chanceux aujourd'hui j'ai eu des gens qui savent comment faire un pitch avec un micro moi tout j'avais travaillé beaucoup avec Geneviève Gilles, Stéphane et Geneviève j'ai pas eu besoin de leur montrer comment un micro fonctionne ouais mais Jeff après avoir goûté au bûche je suis sûr que t'es capable de faire le même pitch comment tu veux être malheureux en vendant des bûches de main tu l'as dit c'est du bonheur c'est du bonheur en boîte c'est incroyable puis moi en plus moi tu me mets une bûche de main je passe à travers je le sais les quatre sont là oui je sais t'as eu une tranche ah oui il y en a nul qui t'en regarde oui 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 merci Geneviève salutations à toute la gang donc pâtisserie michaud.com donc allez-y les organismes et comme elle dit dépêchez-vous parce que c'est pas à l'infini il y en a il y a des quantités limitées exact exact on est prêt pour lancer le week-end l'aubergiste l'aubergiste c'est le week-end oui j'ai soif Jerry on est prêt à lancer le week-end et j'ai même pas demandé quelle couleur de vin on avait cette semaine mais je m'ajoute que mon feeling c'est que t'es dans le rouge non là on est dans le blanc ben voyons donc un blanc d'automne oui mais il y a un blanc mais il y a un petit rouge qui va popper à travers donc c'est là-dedans qu'on s'en va mais avant l'aubergiste est présenté par Canadian Club ben oui les whisky canadiens on les adore Canadian Club le fameux rye rye whisky qui est tout à fait extraordinaire on parle de seigle ici c'est le céréal Canadian Club rye vous allez triper c'est smooth un peu de glace vous allez capoter vous allez adorer Canadian Club 100% rye là on s'en va on part de Marseille et là la rye on est à Marseille la grande grande ville sur la Méditerranée Marseille on va faire une heure de voiture nord-ouest on va arriver à Avignon on arrive à Avignon on va faire une heure de voiture nord-est et on arrive on va avoir une grosse montagne une grosse grosse montagne le mont Ventoux oh boy le mont Ventoux c'est 1912 mètres de haut donc c'est à peu près quoi deux fois et demi le mont Saint-Anne grosso modo c'est spécial le mont Ventoux parce qu'en haut il n'y a plus d'arbre en haut c'est vraiment un peu un peu comme désertique c'est une place spéciale et le mont Ventoux est reconnu pour une étape du Tour de France je pense que c'est une affaire comme 25 km de montée le mont Ventoux c'est comme une épreuve assez capotée et cette région-là Jeff autour du mont Ventoux en bas c'est des vignobles c'est ça qui est le fun donc il y a l'appellation Ventoux c'est une appellation et qu'est-ce que Ventoux on est encore dans le Ronde on est dans le sud du Ronde une place justement on est plus en altitude c'est plus frais donc c'est c'est l'appellation la plus fraîche de tout le Ronde au complet et en bas du mont Ventoux on le voit très très bien en bas il y a le château Pesquier Pesquier P-E-S-Q-U-I-E Pesquier c'est troisième génération eux autres ils exploitent en biodynamie leur vignoble qui est tout à fait magnifique la bâtisse est de toute beauté biodynamie veut dire quoi c'est un peu ésotérique mais quand même il y a le côté très très nature très bio et aussi on va engraisser les sols avec des végétaux avec des minéraux donc la manière de faire est très très nature eux autres c'est leur business c'est très nature Pesquier Pesquier c'est 12 on va dire 12 types de vin à peu près je pense c'est 12 ou 13 types de vin de bouteille à la SQ on a 8 c'est quand même très très bon et on a 8 de disponibles mais des fois il y en a qui partent assez vite parce que les quantités sont des fois sont assez limitées là ici on a le Pesquier Ventoux édition 1912 1912 1912 mètres donc c'est la montagne donc c'est un vin blanc qui est c'est pas une spécialité on l'a tout le temps en continu à la SQ c'est un excellent on va dire passe-partout c'est un vin blanc extraordinaire en bas de 20 piastres 16,75 il est extraordinaire 15 jours fermentés en inox c'est pas boisé du tout il n'y a aucun bois là-dedans pas de problème on a des reflets argentés un petit côté un peu citronné sur le nez citronné mais en bouche c'est plus la pomme la pomme un petit peu à faire surette c'est très goûteux très salin c'est extraordinaire quel bon vin blanc en bas en bas de 20 piastres ça là plateau de sushi vous allez capoter ça va ça va ensemble sushi pesquier ventoux édition 1912 vous allez triper si vous avez gagné à la loto je blague mais il y a une bouteille de pesquier qui vaut 47 bâtons c'est dispendieux mais là on tombe dans quelque chose de hop là on est en haut de la montagne pesquier artémia artémia 50% grenache 50% syrah c'est le haut de gamme de pesquier vous allez capoter je vous le dis ça pousse dans le caillou ce capoter c'est en altitude on est dans la fraise la fleur le poivre si vous avez quelques dollars goûtez à ce vin rouge là le artémia 92 points Wine Spectator moi je lui donne 100 points c'est tout à fait extraordinaire un artémia mais pour le blanco pesquier ventoux édition 1912 vous allez triper donc 1.2 g de sucre très très peu et le cépage principal oui le grenache blanc la roussanne mais le principal c'est la clairette très très rare c'est un cépage rustique du sud de la France et la clairette il y a le petit côté justement salin acidulé de la clairette qui fait un vin blanc extraordinaire donc à 16.75 pesquier ventoux édition 1912 thank you jerry bon week-end tout le monde ben là bon week-end je suis content de vous voir bon week-end bon week-end prenez une petite bière ma santé dite cigarette aussi avec Isabelle puis continue 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 j'ai fatigué j'ai fait un tour de muse bon week-end merci à l'aubergiste muse muse en tournée encore colisée 11 mars 14 mars montréal ok ouais j'ai fait le tour de muse moi en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de fans mais là je suis correct pour muse donc on veut voir Elvis nous on veut voir Elvis ça aurait été le fun de le voir en spectacle mais on est parti bon week-end tout le monde et on se reparle demain pour la dernière de la semaine si vous voulez avoir plus on est sur radiopirate.com allez vous inscrire et vous allez deux heures et demie sans pub de stock de plus this is going to give you the energy to go on radiopirate radiopirate